Contact des fins le mercredi 12 février 2020 avec Annie. Alors, on va monter un petit peu le son aussi. Alors, Annie, je suppose que c'est votre mari et je suppose que j'ai déjà une consultation avec lui parce que son visage ne m'est pas inconnue, d'accord ? Voilà. D'accord. Ce qu'on est en train de me dire, c'était un monsieur qui prend son temps, prenait son temps, d'accord ? Voilà, à la fin de sa vie, prenait son temps. C'est quelqu'un qui a toujours été actif et que maintenant, il prend son temps, voilà. Il a la retraite, comme il dit, d'accord ? Retraite bien méritée, voilà. Et il fait vraiment les choses avec tranquillité, d'accord, Annie ? Il vous embrasse, il est là, il vous embrasse, il dit qu'il n'était pas à l'heure, c'est pour ça qu'il l'a fait tarder. Il n'était pas à l'heure, mais il aurait pu nous laisser quand même discuter un petit peu avant. Mais lui, il n'était pas à l'heure, voilà. Oui, c'est rare parce que ce n'est pas de lui, d'accord ? Mais il a été occupé, il me dit, d'accord ? Il a été occupé, voilà. D'accord. Il dit, c'est drôle ce qu'il me dit, il dit qu'il marchait sur l'eau. C'est ce qu'il est en train de me dire. Je marchais sur l'eau, d'accord ? Il dit je marchais sur l'eau, voilà. Je marchais sur l'eau. Et c'est pour ça qu'il a eu, il était tellement bien que, voilà, il a été pris par le temps lui aussi. Il vous embrasse très très fort Annie, d'accord ? Voilà. Moi aussi. Il vous embrasse très très fort. Allez. Je regarde la photo, en fait je vais la mettre là peut-être, ça ira mieux. Voilà, parce que souvent je regarde, mais c'est sa photo en fait, c'est son énergie. Vous avez tout changé Annie ? Vous êtes en train de faire du changement total là, chez vous. D'accord ? Il dit, ma maison est devenue toute neuve. Oui, c'est ça. Voilà, ma maison est devenue toute neuve. On fait quelque chose, après on a envie d'autre chose. Et vous savez, vous vous occupez comme ça en fait, à faire des choses chez vous. Vous vous occupez comme ça. C'est une façon aussi de, pas de l'oublier, mais vous occupez la tête. C'est surtout ça. Voilà. Des choses que vous n'aviez pas pu le faire avant. D'accord. Votre mari, il me dit qu'il était conservateur. C'est quelqu'un qui conservait les choses à l'ancienne, très conservateur. Il n'aimait pas trop forcément qu'on bouge. Voilà. Et puis, il n'aime pas bricoler, il n'aime pas les travaux. Et il dit qu'il n'avait pas le temps non plus pour ça, de toute façon. D'accord ? Mais si on lui demande quelque chose de le faire, il n'aime pas. Il n'aime pas. Ce n'est pas son truc. C'est pas son truc. Ces travaux-là, vous vouliez déjà le faire depuis un bon moment, il dit. D'accord ? Et à chaque fois, on a l'impression que c'est lui qui retarde les choses. Il me dit. C'est moi qui n'avais pas trop envie. Et pourquoi faire ? Et puis si, on ne va pas gaspiller de l'argent pour si, pour ça. Vous voyez ? Voilà. Il est très heureux de, je veux dire, de tout ce qui a été fait. D'accord ? De tout ce qui a été fait. Ça lui plaît. Voilà. Ça lui plaît énormément. Ça lui plaît énormément. Vous avez gardé certaines vieilles choses, mais il y a des choses aussi plus d'actualité, il dit. Qui sont présentes, d'accord ? Qui sont aussi plus présentes dans la maison. Vous avez fait votre cocooning. Voilà. Exactement. Voilà. Vous voulez changer la chambre, Annie ? Oui. Ça lui fait sourire, d'accord ? Voilà. Voilà, changer la chambre aussi, il dit. Elle en a bien besoin. Oui. Il va bien, vous le savez qu'il va bien. Il me dit que, d'accord, il me dit, je viens souvent t'embêter. Je viens souvent t'embêter. Je viens souvent t'embêter. Je viens souvent, il fait, je viens souvent te parler. Il fait ça, d'accord ? C'est pas quelqu'un de bavard, hein ? C'est pas quelqu'un, voilà, c'est pas quelqu'un de bavard à la base, d'accord ? Il me dit qu'il n'aimait pas trop parler, c'était quelqu'un qui était toujours dans ses pensées. Mais il dit, maintenant je suis devenu un peu plus bavard, d'accord ? Il y a de l'amélioration. Il réfléchit beaucoup. Il dit qu'il réfléchissait beaucoup dans sa tête. Il partage pas ce qu'il réfléchit. Voilà. Des fois, ça pouvait un peu vous embêter, parce que vous ne savez pas ce qu'il pense. Il croit que vous devinez dans sa tête. Il dit, des fois je pensais que ma femme, elle avait la clairvoyance. Elle pouvait capter dans ma tête ce que je disais. Mais non, il fallait que j'en parle. Il écoute beaucoup de musique de l'autre côté, il me dit, d'accord ? Beaucoup de musique. Mais des musiques comme de la méditation, vous voyez ? Et avec le bruit des animaux, les bruits, je veux dire, de la nature, c'est ce qu'il me montre. Oui. Il dit, tu entends le bruit ? Tu entends le bruit ? De temps en temps ? Tu entends ? C'est quand je m'annonce, il dit. C'est quand je m'annonce. Oui. Voilà. Et moi, j'entends, hein ? Je sais qu'il vient souvent à la maison, hein ? Oui. Je le sais. Il aime sa maison, d'accord ? Voilà, ça sera toujours sa maison, il dit. Tant que tu seras là, ça sera toujours ma maison, notre maison. Tant que tu seras là, il dit. Il dit, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Moi, je le dis bien. Avec des jours à 20, des jours sans. Mais moi, je le dis bien, j'ai ma petite idée. Mais il me manque. Il me manque. C'est tout à fait normal. C'est pour ça qu'il vous dit, comment vas-tu ? Il va bien. Il va bien, Annie. Il va bien. D'accord ? Il est en paix. Aujourd'hui, il est en paix, en fait. Il me montre bien ça. D'accord ? Il dit... Je ne veux encore pas très bien. Je veux mettre plus fort. Voilà. Il me dit qu'il est en paix. Et il parle vraiment calmement aussi. Donc, du coup, je suis dans son énergie. D'accord ? Voilà. Il me montre qu'il est en paix. D'accord, Annie ? Qu'il est en paix. Il est un peu très malade. Il a un peu très fatigué. Oui. Il dit qu'il a eu une récidive d'un cancer. Quelque chose qui a été, comment dire, fatal après, par la suite. D'accord ? C'est ça. C'est ça. Il a eu un cancer. Et après, il a traité. Ça allait mieux. Et puis, on pensait qu'on était sorti de là, que j'étais sortie de là. Donc, vous voyez, il dit qu'il a eu un temps où tout s'est bien passé. Et puis, paf, il est retombé dedans, il dit. D'accord ? C'est exactement ça. Et vous aviez espoir, vous aviez des projets pour faire des choses, voyager, faire des choses ensemble. Voilà. Vous vouliez aller en Bretagne, visiter d'autres endroits, tout ce qui est au bord de l'eau, en fait ? Oui. Où la Bretagne allait plus vers le sud, peut-être la Méditerranée, mais de l'autre côté. Voilà, il me montre... Je ne l'explique pas. D'accord. Mais il me montre avant tout la Bretagne. Et quand toute cette côte aurait été faite, la Normandie, tout ça, il me dit, peut-être on aurait fui le sud pour aller vers l'Italie, tout ça. D'accord ? Il me montre cet endroit-là. Il dit, je n'aurais pas parlé italien, moi, parce que ce n'était pas fait pour moi, les langues. On se serait débrouillé avec les mains, il dit. Oui, exactement. Voilà. Il dit qu'il aimait voir les bateaux partir, vous savez, les bateaux, il aime tout ce qui est les bateaux de pêche. Chaque fois qu'on allait au bord de l'eau, on allait dans le même port. Voilà. Il adore les bateaux. Il me montre... Pas dans le même port, oui. Oui. Peut-être dans une autre ville, il a été marin ou... Ou certainement ça, parce que... Il a été marin. Il a été marin. Il a été marin. D'accord, c'est pour ça, alors. Mais quand il y a quelque chose de très fort comme ça en nous, il y a aussi, dans nos vies antérieures, quelque chose qui résonne en nous aussi. Il dit qu'il aime voir les bateaux. Il aime bien les vieux bateaux aussi. Les vieux bateaux. Vous savez, c'est une passion pour lui, les bateaux avec les mâts, les mâts, en fait. Vous voyez, avec les voiles. Voilà. Les voiliers. Les voiliers. Voilà. Il s'intéresse vraiment à ça. C'est vraiment son truc. Il dit, maintenant, je peux vraiment bien les observer, maintenant. J'ai le temps de les observer. D'accord. Il aime la brise du vent. D'accord. Il adore le vent. Il me montre qu'il adore le vent. Ah oui, mais quand on avait le vent et la tempeste et qu'on entend l'océan jusqu'à la maison, il dit, lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ah oui, mais oui. Moi, pas trop, mais bon. Et encore moins maintenant, toute seule, mais on fait un bon. Oui, mais il adore ça. C'est quelque chose qui le rassure, en fait. D'accord. Voilà. Il a toujours aimé, il est né au bord de l'eau. D'accord. Donc, il a toujours aimé le premier l'eau. C'est un marin de l'âme, de toute façon. Voilà. Oui. Il sourit beaucoup, hein. Ce n'est pas quelqu'un qui souriait beaucoup, beaucoup. Je veux dire, il était toujours dans ses pensées, dans sa mémoire. Il dit, j'ai une vie heureuse avec Annie. Il me dit, il est en train de me dire, j'ai une vie heureuse avec ma petite Annie. Ma petite Annie. Moi aussi. Tu l'arrives ? Moi aussi. Ma petite Annie. Moi aussi. Il le sait. Il a besoin de vous le dire pour que vous l'entendiez. D'accord. Il vous entend souvent lui parler. Il dit tout le temps, elle me parle, tout le temps. Tout le temps, dans ma tête. Dans ma tête, comme ça. Mais bon. Voilà. Elle cherche toujours à ce que je lui montre quelque chose, que je fasse déplacer quelque chose. Voilà. Il dit, je te touche. Il dit, je te touche. Je te touche, je te froid, là. Tout le temps. D'accord. Des fois, tu as un coup de froid. Un petit coup froid. C'est vrai. C'est vrai. C'est comme ça. Tu vois, on lui dit, oh là là, j'ai froid. Oui, c'est un coup de froid. Oh là, c'est lui. C'est le coup de vent, lui. C'est un coup de vent. C'est comme la mer. D'accord. D'un coup, ça vous prend comme ça. Ça sent vraiment la mer avec lui, hein. Je pense que... Alors, il est en train de me parler maintenant d'autre chose. D'accord. Très bien. Vous êtes inquiète pour un de vos enfants, Annie, en ce moment, pour votre fils ? Comment ? Vous êtes inquiète pour votre fils actuellement ? Non. D'accord. Il me dit qu'il s'est fait du souci pour son fils. D'accord. Ah, d'accord. Il l'entend, c'est vrai ? Il l'entend ? Il l'entend ? J'ai mon fils. J'ai mon fils qui est là, justement. Ah, d'accord. Il t'entend, il me dit non. Il l'a écouté. Oui, il doit se faire du mauvais sens. Oui, oui, oui. C'est mon fils. Il aimerait qu'il, comment dire, il ne veut pas qu'il s'enferme. Il me dit qu'il ne veut pas qu'il s'enferme. Vous voyez ? Oui, il ne veut pas qu'il s'enferme. Il ne veut pas qu'il s'enferme, il me dit. D'accord ? Il dit que c'est un jeune homme, un homme qui a tellement de qualités et qu'il ne les voit pas, vous voyez ? Qui a des qualités enfouies en lui, il ne les voit pas, il ne les voit pas, il ne s'obstine à pas regarder qui il est vraiment. Il dit, c'est quelqu'un de bien, mon fils. Il dit, il faut qu'il sache que c'est quelqu'un de bien. Il ne croit pas du tout à tout ça. Il faut que vous le sachiez, il ne croit pas du tout. Il est assez, je veux dire, il dit, ce n'est pas grave, mais il aimerait qu'il réalise quelque chose, pour lui, quelque chose, une réalisation, qu'il se réalise. Je suis tout à fait d'accord. Et il dit qu'il faut que... Ce n'est pas évident. Non, mais c'est... Parce que des travailleurs handicapés, les gens n'en veulent pas beaucoup. Oui, mais dites-moi, Annie, il n'a pas un projet de maquette ou faire quelque chose avec la maquette, votre fils ? Je veux dire, maquette ? Maquette, une maquette, une maquette avec des choses. Ah oui, une maquette ? Oui. À faire des maquettes ? Oui. Je ne sais pas. Voilà, parce qu'il... C'est pas des maquettes ? Non, c'est parce qu'il me dit, ce n'est pas mon projet. Non, mais il me montre une maquette. Alors, ce n'est peut-être pas son projet maintenant, mais il se pourrait que ce soit quelque chose qui va réaliser. Oui, mais c'est vrai que quand il était encore là, Bernard, il lui disait, c'est des peuses. C'est des peuses. Oui, des peuses. Ça se prendra du tout à partir de temps et ça se fera du bien. Oui, parce que... Bien sûr, parce que je veux dire, il y a quelque chose peut-être avec une maquette, des peuses, mais il y a quelque chose avec une maquette. Il nous montre des choses qu'on colle sur une planche, des choses qu'on va réaliser en jolie, en fait. D'accord ? Oui. Alors, peut-être un quai de gare, je ne sais pas, moi, avec des trains, des choses, en fait. C'est ce qu'il est en train de me montrer. D'accord ? Allô, allô ? Super. Voilà. Ça a coupé, c'est revenu. Vous étiez tous les deux très fusionnels, il me dit. Je ne vous entends plus. Vous m'entendez, là, Yannick ? Presque pas. Ah, moi, je vous entends, ça vient de votre téléphone, alors, votre connexion. Mais le problème, c'est que... Moi, je vous entends très, très bien. Et puis, quand je touche le son, il ne s'enlève pas. Alors, je ne peux pas. D'accord. Alors, je vais parler un peu plus fort, d'accord ? Oui, voilà. Je vais parler un peu plus fort. Je vais parler plus fort, parce que j'ai mis le son au maximum. Il me dit que vous étiez très fusionnel, que vous avez travaillé un petit moment ensemble, tous les deux. D'accord ? Oui. Ça lui faisait plaisir que vous soyez là avec lui. D'accord ? Il avait besoin que vous soyez présente avec lui. Mais il dit qu'après, bon, il dit que vous aviez des problèmes de dos, lui aussi, et c'était compliqué. Et donc, du coup, vous avez dû arrêter de travailler avec lui. D'accord ? Ça devenait pesant et ça devenait difficile. Oui. Voilà. Bernard, 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 il me dit. Bernard, ton petit Bernard, il dit. Bernard, c'est lui. Voilà. Ton petit Bernard. Il mangeait beaucoup de sucre. Il aimait manger du sucre, tout ce qui était sucre. Beaucoup. Du sucre. Il mangeait beaucoup de bonbons. D'accord. C'est la citélande ou bonbons. D'accord. Mais des cochonneries, hein ? Oui, oui. J'ai un ribaud, j'en ai assez de boites et de boites. Ah, bien. Il avait besoin de mordre. Voilà, de mordre. Vous voyez ? Comme le... Il me dit comme la totote du bébé, le caoutchouc. D'accord ? Mais voilà. Voilà. C'est une façon de téter aussi, hein ? Voilà. Oui. Il ne faut pas qu'il s'enferme. Il ne faut pas qu'il s'enferme comme ça. Il faut qu'il prenne l'air. Voilà. Il faut le faire prendre l'air. Voilà. Il s'enferme trop. D'accord ? Et même s'il est handicapé, s'il y a un handicap, il arrive quand même à... Il dit... Il réfléchit. Il réfléchit. Il a des possibilités autres que... D'accord ? Voilà. Mais vous voyez, il parle beaucoup de Stéphane, alors que la première fois qu'on s'est connecté, il n'a pas voulu en parler. Maintenant, il en parle. D'accord ? C'était important. Oui, il a dû passer. Oui, mais oui, il a avancé aussi. Mais aussi, certainement. Bien sûr. Voilà. Il dit qu'il a parlé beaucoup de sa fille et qu'aujourd'hui, il avait envie de parler de Stéphane. Il dit... Voilà. J'aimerais mieux qu'il me parle de Céline aussi. D'accord. Si vous pouvez. Elle a réussi, il me dit. Elle a réussi. Elle a réussi. Elle s'ouvre de plus en plus. Vous voyez ? Oui, elle a ouvert son cabinet de sophrologie. Voilà. Elle a réussi. C'est ça, il doit le savoir. Oui, il dit qu'elle a réussi. Elle a réussi. Et puis, elle essaie de changer de boulot, là, pour l'instant. D'accord. Elle va y arriver, c'est une battante. D'accord ? Oui. Voilà. Il faut qu'elle se fasse connaître, il dit. Il faut qu'elle se fasse connaître. Elle va y arriver. Elle va y arriver, c'est une battante. Elle lâche rien. Elle lâche rien. Tout le contraire, il dit. Elle lâche rien. Quand elle a une idée dans la tête, elle y va jusqu'au bout. Voilà. Elle y va. Elle a ce côté. Comme de moi. Voilà. Elle a ce côté droit. Voilà. J'y vais. C'est là mon but. J'y vais jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui aime bien monter. C'est quelqu'un qui aime réussir. D'accord ? Oui. Et de toute façon, ce qu'elle a fait, c'était aussi pour elle, pour s'ouvrir. Elle avait besoin de ça. Et du coup, maintenant, elle va pouvoir aider aussi les autres par rapport à toute son expérience, il dit. Par rapport à toute son expérience. Elle aimerait aider son frère. Mais on a l'impression que son frère est un peu fermé sur ça. D'accord ? Oui, c'est plus. Voilà. D'accord. On a dit toujours la pouille. Oui. Oui, oui. Mais elle aimerait, je veux dire, c'est difficile toujours quand on a un don ou une possibilité d'aider toujours celui qui est près de nous. D'accord ? Non, c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Mais votre mari, Annie, il me dit qu'il est fier de vous. Oui. D'accord ? Il faut que vous le sachiez, qu'il est fier de vous. Vous avez toujours donné du mieux, toujours du mieux, toujours donné de votre mieux. Il dit, il faut que tu penses à toi, ma chérie. Il faut que tu penses à toi. Il n'avait pas l'habitude de dire, ma chérie, il dit. Aujourd'hui, il le dit. D'accord ? D'accord. Voilà, il dit qu'il faut que tu penses à toi aussi. Tu ne peux pas toujours rester là, il dit. Pense à toi. Il y a des gens qui vous ont invité, Annie, parce qu'ils me montrent comme s'il fallait aller rendre visite à certaines personnes qui vous ont demandé de venir les rendre visite. D'accord ? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire ? Des amis ou des... Des amis ou des gens de la famille. Je pense quelqu'un de sa famille à lui. Une sœur. À part ses sœurs... Une sœur, oui. Il y en a... Oui, je vois toujours ses sœurs. Oui. Ça, c'est vrai, je vois toujours beaucoup. Je vois toujours Annie, Pascal... Linou. 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 Mais je ne vois plus Claudette. D'accord. Mais ça, c'était déjà avant qu'il partait. Oui, c'était compliqué, il dit. D'accord ? Non, ça pourrait être compliqué. Voilà, c'était compliqué. Donc, elle a fait l'isolement total par rapport à sa famille. Voilà. D'accord ? Voilà. C'est sa vie qui rend compliqué. Du coup, ça attriste les autres. Voilà. Oui. Par contre, je voudrais... Est-ce qu'il pourrait me dire s'il a rencontré sa sœur ou s'il a été voir son beau-frère sans me le dire ? Linou, vous parlez ? Non, pas de Linou. De Claudette. Claudette. Il dit que oui. Parce qu'il ne parle plus, mais je ne sais vraiment pas pourquoi. Je ne sais pas. Ce qu'il reproche, en fait. Et ça, c'est bête. Même avant qu'il part, c'était... Ça a été un point, un point douloureux pour nous de quoi ? D'accord. Il est en train de me dire que ça ne va pas forcément bien dans leur couple. D'accord ? Ah, d'accord. À Claudette et à... Et du coup, je veux dire, c'est une façon aussi de vous préserver de l'ensemble du couple qui ne va pas trop bien et qu'ils restent quand même ensemble. Et c'est une façon de, comment dire... Alors, elle a un... Quand on ne s'en a personne, on ne parle pas. Voilà. Voilà. C'est surtout ça. Ça veut dire qu'on a nos problèmes, mais on ne veut pas que tout le monde sache nos problèmes. Parce que... D'accord. Ce qu'il me dit, votre frère, votre mari, c'était le seul garçon. Il me dit, le frère. C'est que... Comment dire ? Il y a une certaine... Comment dire ? D'accord. Ce qu'il m'explique, c'est que... Alors, c'est quand même une famille spéciale. D'accord ? Il me dit, nous, nous étions une famille spéciale. Voilà. Ça, nous avons tous les sens du terme. Un spécial, hein ? Où il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses qu'on dit, il y a des choses... Voilà. On ne sait plus comment s'exprimer les uns avec les autres. Et si on dit un mot de travers, alors que c'est surtout pour aider, on finit par se faire battre parce qu'on a dit ce mot. Vous voyez ? C'est le bon sens. Donc, il dit, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et Claudette, elle vit avec quelqu'un qui est compliqué aussi. Donc, deux personnes compliquées. Et du coup, voilà. Oui, le nouveau corps est très compliqué. Voilà. C'est sûr. Donc, du coup, il dit, Annie, ce n'est pas votre faute. Ça n'a rien à... Il dit, ma chérie, ça n'a rien à... Ça n'a rien à voir avec nous, Sacha. C'est un problème entre eux. Et... D'accord. Et pour l'instant, voilà, ils vivent heureux et vivent heureux. C'est une façon de dire. Heureux, vivons cachés. Mais bon, ils ne sont pas si heureux que ça. Il explique bien qu'ils ne sont pas si heureux que ça. Mais ils vivent parce qu'il faut vivre ensemble. Voilà. On s'assume, on est ensemble, on reste ensemble, on reste dans nos trucs. Et on ne montre rien à l'extérieur que ça ne va pas. Mais bon, on reste ensemble parce qu'il n'y a pas d'autre choix. D'accord ? Voilà. D'accord. Voilà. Mais ça n'a rien du tout à voir ni avec vous, ni avec son frère. Voilà. Mais ce sont quand même des gens susceptibles. Voilà. Oui. D'accord ? Voilà. Et il me dit, ça... Voilà. Lui, il est très... Voilà. Il n'aime pas trop... Voilà. Si vous parlez de lui ou qu'il y a quelque chose, il ne va pas forcément le prendre bien. Et elle, elle préserve. Elle préserve la famille dans son caractère, son mari. Elle préserve la famille par rapport à son caractère de son mari. C'est surtout ça. D'accord, Annie ? Voilà. Il dit, non, commente. Pas de commentaire. Voilà. Mais elle ne doit pas être très heureuse alors. Non, elle n'est pas si heureuse que ça. Elle donne l'impression qu'elle est heureuse, mais elle n'est pas si heureuse que ça. Non, elle n'est pas. Voilà. Le jour qu'il ne sera plus là, à ce moment-là, vous la retrouverez tous. D'accord ? Mais voilà. D'accord. Elle a décidé que c'était comme ça. D'accord. Bernard est en train de me dire que ça fait deux ans et demi qu'il est parti, c'est ça ? Ça fait deux ans et demi ? Non, ça va faire deux ans au mois d'août. D'accord. D'accord, oui. Deux ans au mois d'août. Vous n'étiez pas là quand il est mort parce qu'il me dit qu'il était dans le coma ou qu'il y a eu quelque chose comme ça ? Il a eu un arrêt, il dit qu'il n'avait plus de... Je n'étais pas. Vous n'étiez pas ? D'accord. J'étais l'après-midi, mais j'étais rentrée à la maison. D'accord. Et on m'a appelée pour que je reparte à l'hôpital. Oui. Parce qu'on était à 60 kilomètres, donc j'avais passé l'après-midi avec lui, et le soir, je suis partie, et trois heures après, on m'a appelée. D'ailleurs, j'ai toujours regretté de ne pas être restée, quoi. Non, mais vous savez, Annie, il dit que ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas grave, ça, d'accord ? Il savait que vous étiez là de toute façon, d'accord ? Il savait que vous étiez là. Et ça l'a réconforté quand même d'avoir pu entendre votre voix, d'avoir été présente, d'accord ? Mais il était dans le coma, votre mari, à ce moment-là, Annie ? Oui. Il était dans le coma ? Il est resté trois jours, trois jours dans le coma. D'accord. Voilà. Il dit qu'il ne faut pas avoir de regrets, parce qu'on ne peut pas, il dit que vous ne pouvez pas prévoir au moment où on doit partir, de toute façon. Personne ne peut prévoir vraiment. Non, je ne pouvais pas. Il aurait pu rester trois jours de plus dans le coma. J'avais demandé au docteur, mais il n'a pas su me dire. Il m'a dit... Non, non. Non, non. Il a lâché, Bernard, il me dit qu'il a lâché, d'accord ? Il s'est laissé partir. Il a voulu partir. Oui, je pense. Il n'en pouvait plus. Il était tellement bien. Il n'était plus de l'autre côté. Il n'était plus dans la souffrance, d'accord ? Et du coup, il a dit, je pars maintenant, je dois partir. D'accord ? C'est un homme qui a résisté à la maladie déjà une première fois. Et là, il disait, j'avais plus envie de continuer comme ça. Il était épuisé. Voilà. Je ne voulais plus, il dit. Je ne voulais plus. J'étais tellement bien quand je ne me retrouvais plus dans mon corps. Et du coup, le coma a permis aussi de me libérer de mon corps et me dire, non, je pars complètement là. Même si je pars et je laisse des personnes que j'aime, mon corps ne peut plus. Je souffre trop dans mon corps. Non, il n'en peut plus, c'est sûr. C'est sûr. Il ne voulait pas parler de la mort avec vous, d'accord ? Non. Il ne voulait pas parler de la mort, il dit. Non, non. Vous savez, ça l'horrifiait. Il en avait peur, d'accord ? Oui. Il ne voulait pas en parler avec vous de ça. C'est vous qui avez dû prendre des décisions à sa place. En fait, des décisions. Il vous en a parlé parce que vous, vous en avez parlé. D'accord ? Oui, parce que j'ai pensé la question. Parce qu'il ne pensait pas, comment dire, c'est pour ça qu'il y a eu ce coma. Tout ça est arrivé justement pour qu'il prenne conscience qu'il ne devait pas avoir peur de l'autre côté. Oui. Voilà. Et c'est là qu'il a compris qu'en fait, il n'avait plus de crainte. C'est pour ça qu'il dit, j'ai lâché les armes. Voilà. J'ai lâché mes armes. J'avais plus à tenir maintenant. D'accord ? Voilà. Ça l'a soulagé d'en parler avec vous de son... Comment dire ? Il préfère que ses cendres soient à la mer, il dit. Oui. Voilà. Mais oui, mais il ne me l'a pas dit ça. Voilà. En fait. Mais ce n'est pas grave, Annie. Vous avez fait comme... Comme... Voilà. Il dit, je suis... Oh, je vous ai perdu. Moi, je vous ai encore. Bon, mais je vous ai dans le petit coin. Je vous entends. Bon. Et vous voyez, il dit que c'est bien dommage de ne pas en parler. Et il dit que c'est important de transmettre ce message à travers cette vidéo, de parler aux gens qu'on aime comment on veut partir. La mort, ce n'est pas un tabou. C'est une réalité qu'on fait face, chacun de nous, à un moment donné dans notre vie. Et il est très important d'en parler comment on veut partir. Voilà. Comment on souhaite partir. Ce n'est pas un tabou, la mort. Il dit... Il dit... D'accord. Il est en train de dire, c'est la survie. On revit. On revit après. Oui, mais oui. On revit. Voilà. Et est-ce qu'il a revu ses parents ? Oui. Aujourd'hui, oui. D'accord. Aujourd'hui, oui. Il y a quelque temps, il me dit que la première fois qu'il avait parlé avec vous... D'accord. Il me dit la première fois qu'il a parlé avec vous, il n'avait pas encore eu cette occasion de parler avec vous. C'était encore avec ses parents. Maintenant, oui. D'accord. C'est une famille travailleuse, une famille... Vous voyez ? Son père a travaillé comme lui. Il a repris le travail de son père. Oui. Il ne savait faire que ça, il me dit. Il me dit, je ne savais faire que ça. D'accord. Il savait faire autre chose parce qu'il a fait quand même autre chose. Bien sûr. Bien sûr. Mais je pense bien faire les choses, c'est que ça, il dit. Ah oui, il aimait ça, c'est sûr. Voilà. Il aimait ça et c'était... Il n'a pas peur du froid. Ce n'est pas un homme qui a peur du froid, de se mouiller les mains et tout ça. Non, moi, j'étais roulée toujours, mais... Il dit, toi, c'était de la tête aux pieds que tu avais froid. Oui. Et surtout des extrémités, de la tête aux pieds. Oui, c'est vrai. Je t'aime, ma femme, il dit. Je t'aime, ma femme. Non, tu es gentil. Moi aussi, je l'aime. Il dit, je t'aime, ma femme. Oui. Je t'aime, je t'aime, il dit. Je t'aime, ma femme. C'est la Saint-Valentin bientôt. C'est pour ça qu'il dit ça. Oui. Il dit, je t'inviterais bien à aller manger un petit bout avec moi au restaurant, il dit. Ah oui. Il aime bien, quand même, aller manger, d'accord ? Oui. Il aime bien sortir, se préparer, tous les deux en amoureux. Il dit, moi, je t'inviterais bien à aller manger. Voilà. Tu me manques, il dit, tu me manques. Moi aussi. Tu me manques. Mais je viens souvent te voir. Dès que je peux, je viens te voir. Dès que je peux. Dès que j'ai l'autorisation. Moi, je sais. J'ai dit, je le sais et je le sens. Voilà. Et j'ai ma chienne, je suis sûre qu'elle le sent. Oui, parce qu'elle commence à aboyer. Oui, puis elle renifle, je le sais. Et des fois, elle va direct dans la chambre. Elle tourne. Dans les enfants. Je sais que, bon, c'est pour ça. Elle tourne, elle tourne. Elle tourne. Oui. Elle tourne. Oui, oui. Voilà. Il me dit, il l'a fait tourner. Oui. Il tourne. Oui, oui. Et elle aboie en même temps. Voilà. Oui. Vous voulez poser des questions, Annie ? Je voulais, d'abord, puisqu'il va bien, tant mieux. C'est ce que je voulais savoir surtout. Je voulais savoir, je voudrais faire refaire la toiture. Je ne sais pas si tu peux m'en parler de ça. Et je voulais savoir ce qu'il en pense, quoi. Il dit que, alors, il ne faut pas montrer votre... Vous voulez monter assez haut, votre... Voilà. Vous voulez monter haut, la cloite, la... Non, je veux refaire parler. Refaire la toiture. Ah, la toiture. Pour passer vite, tu fais le point. D'accord. Il n'y a pas forcément le besoin de faire tout, il me dit, hein. D'accord. Je ne pense pas qu'il y ait... Alors, est-ce que tu veux m'en parler, Loussa ? Il dit, oh, ça va coûter cher, il dit, ça va coûter cher, il dit. Ah, oui, vous me dites 15 000 euros. Ah, oui, il dit, ça va coûter... Là, ça cogne, il dit. Là, ça cogne. Ça fait mal. D'accord. Mais oui, mais... Il va pas... Il va savoir les tuiles qui se cassent, puis voilà. Oui, Annie, il comprend qu'il va falloir le refaire parce qu'il y a des endroits où il n'y a pas que la tuile, c'est en dessous de la tuile. Il n'y a pas... Il manque une protection, il y a quelque chose qui manque. Vous voyez, il me montre ça. Mais oui, il n'y a pas... Entrefois, on ne mettez pas de protection entre le bois et les tuiles. Oui, c'est ça. Et il faut mettre cette protection. Et maintenant, ils mettent la protection plus les tuiles dessus. Et il dit que oui, qu'il va falloir mettre cette protection entre la tuile et... Oui, oui, c'est pour ça. Donc, ça veut dire qu'il est d'accord que je fasse ça à la tuile. Il est d'accord. Même si ça coûte de l'argent. Et oui, il dit, ça cogne, il dit, ça cogne. D'accord. Voilà. Mais oui, ça cogne. Mais elle prend de la valeur, la maison aussi. Elle prend de la valeur. Oui, elle prend de la valeur. Voilà. Tu ne seras... Voilà, il dit, ça prend de la valeur. Tu ne seras plus embêtée, il dit. Tu ne seras plus embêtée. Voilà. Oui. Et il y a des tuiles, en fait, qui se sont cassées. Il y a des choses qui se sont décollées parce qu'en fait, elles ne sont plus collées. Elles ne sont plus tenues, en fait. C'est pour ça. Oui, c'est ça. Exactement. Et comme on a eu deux tempêtes, il est obligé de refaire tout le devant, déjà. Oui. Alors, je me dis, pourquoi ne pas faire tout comme ça ? Et c'est pour les enfants, surtout. Voilà. Moi, vous. Sinon, ils ne vont pas le faire faire, quoi. Oui. Et il dit, de toute façon, il va... Voilà. Il va falloir faire cette protection et les tuiles vont être... Alors, il dit, il dit, tu les fais toutes collées, les tuiles, il dit. Ça ne se colle plus, dites-lui. Mais je pense qu'il y a les dernières, les celles qui sont au rebord de fenêtres, il me montre qu'il faudra qu'elles soient collées, celles-là. Il faut qu'elles soient maintenues. Ah, mais c'était avant, c'était collées. D'accord. Et maintenant, elles se cassent toutes, quoi. D'accord. À force. D'accord. Mais il me parle de colle encore, hein. Il me parle de colle, hein. Mais tu n'es plus à... Apparemment, ça ne se colle plus. Ah oui, mais il dit, moi, je veux que ça soit collé. Non, mais il y a le tissu. C'est son travail, et il savent mieux. Oui. Moi, je ne connais plus rien de tout ça, il dit. Je ne connais plus rien de tout ça. De toute façon... Avant, il balayait la toite. Avant, il le faisait. Il balayait la toite. Il balayait la toite. Oui, mais maintenant, il dit. Non, bordel. Oui. Alors, Annie, de toute façon, les personnes qui vont faire ce travail, ils vont le faire correctement et comme il faut, avec du bon matériau, d'accord ? Donc, ils connaissent leur travail. Voilà, ils connaissent leur travail. Mais ce qu'ils me montrent, c'est comme une bâche entre deux. Alors, je ne sais pas si elle est grise ou verte. Ils me montrent une bâche qui est entre deux. Oui, c'est ça. Voilà, ils mettent une bâche. Voilà, une sorte de bâche. Et ils mettent, à ce moment-là, les tuiles. Voilà. Ça permet de protéger du froid. Il y a un isolement aussi qui va être là. Ça va être isolé en même temps. Voilà. Voilà, exactement. Et ça va protéger, justement, s'il y a vraiment de l'eau. De l'eau et tout ça. Il le boit en même temps. Voilà. D'accord. Il est d'accord avec vous. Il dit, moi, je ne me connais plus. Je ne sais plus, mais voilà. Ils n'ont pas de... Ils ne s'occupent plus de ces choses-là. Voilà. Ils ne s'occupent plus de ces choses-là. Mais il dit que la maison aura de la valeur. Ce n'est pas de la perte. C'est de la valeur immobilière. Oui, elle prend de la valeur. Voilà. Elle prend de la valeur. En fait, toutes ces choses qui auraient dû être faites au fur et à mesure, elles ont été faites maintenant tout d'un coup. En fait, tout a été condensé maintenant. D'accord ? Oui, oui. Alors qu'il aurait dû faire ça au fur et à mesure, comme le moment était venu de le faire. Voilà. Et il faut se préparer, il dit, il faut se préparer à protéger les maisons, à en renforcer les choses, il dit. Parce que ce ne sera pas la seule première tempête que vous aurez. Il y en aura d'autres, il dit. Ah oui, ça c'est sûr. Le climat, il y aura beaucoup plus de vent, il y aura beaucoup plus d'inondations, il y aura beaucoup plus... Voilà. Oui, vu le climat. Voilà. Tout est en train de changer. Voilà. Les fonds de glace, tout est en train de changer. il dit. Oui. Voilà. Ça a toujours été, il dit. Ça a toujours été toujours comme ça. D'accord ? Oui, oui, oui. Il y a toujours eu des tempêtes. Voilà. Ça a toujours... Mais on... Plus ou moins forte, mais il y a toujours eu des tempêtes. Exactement. Exactement. Vous avez été opérée au niveau des yeux, Annie ? Alors, avant, il était au courant. Oui. Parce que je devais être opérée, mais ils ont oublié de me convoquer, ce qui fait que j'ai manqué mon opération. D'accord. J'ai eu mon opération au mois de mai. D'accord. Mais vous deviez être opérée, d'accord ? De la cataracte. D'accord. D'un des yeux. Il dit que ce n'était pas le moment. C'est ce que... Voilà. C'est ce que je me suis dit. C'était pas le moment. Moi, j'ai vu que ça prenait cette tournure, j'ai dit, bon, mais ça ne devait pas être le moment. Non, ce n'était pas le moment. Et il vaut peut-être que mieux. Voilà. Il dit que ce n'était pas le moment de le faire. Il dit que ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment. C'est comme ça. Il faut écouter les signes. Il dit que c'est important de s'écouter. Quand les choses ne veulent pas, il ne faut pas y aller. Voilà. Maintenant, c'est ce que je fais. J'ai compris. Alors, ça vous a agacé parce que vous vous êtes quand même préparé, je veux dire... Oui, surtout que j'ai... Voilà. Je suis pouillarde comme tout à la psychologie. Il dit que ça se passera. Il dit que ça se... Et après, je n'étais pas contente parce que ça ne s'est pas fait. Oui, mais il dit que... Parfois, je me suis dit qu'il ne fallait pas que ça se fasse. Non, pas tout de suite. Mais n'ayez de crainte, il me dit, Annie, parce que ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Tu ne vas rien sentir, il dit. Non. D'accord ? Il y aura un oeil, je pense, ou peut-être l'autre après. Il y a quelque chose comme ça. Oui, voilà. À un jour d'intervalle, le droit et le gauche. Voilà. Ça ne sera pas fait les deux en même temps. Il dit qu'il y en aura une, ça se passera bien, et l'autre, ça se passera bien. Ne t'inquiète pas. Tu ne sentiras rien. D'accord. Je lui fais confiance. Voilà. Il dit que ce n'est pas moi qui ferai ça parce que moi, je ne supporte pas le sang, je ne supporte pas tout ça, moi. Surtout que les hommes, ils sont plus trouillards que les femmes. Et pourtant, ce sont des hommes qui opèrent beaucoup plus que les femmes. Oui, c'est vrai. C'est dingue quand même. Voilà. C'est vrai, hein ? On voit plus d'hommes chirurgiens que de femmes. Oui, c'est vrai. Dans le temps, tout le temps. Mais bon, maintenant, heureusement qu'il y a des femmes qui le font, mais on voit plus d'hommes médecins qui opèrent que de femmes. Voilà. Bien sûr. Alors que c'est eux les plus douillés, en fait. Mais votre mari est en train de me dire, Bernard est en train de me dire, moi, je ne l'aurais pas fait, de toute façon. Ce n'est pas mon truc. C'est quelqu'un de gentil, Bernard. C'est quelqu'un d'affectueux, de gentil, de calme, tout ça. Vous voyez ? Oui. Voilà. C'est quelqu'un qui a été beaucoup aimé et qui continue à être aimé encore. On parle souvent de lui. Il me dit qu'on parle encore souvent de lui, des amis à lui, des gens. Il entend son nom ? Pardon, je ne vous entends pas très bien. Il dit qu'il est en train de me dire qu'on parle souvent de lui parce qu'il entend souvent qu'on parle de lui et tout. D'accord ? Ah oui. Ses anciens copains, souvent, oui. Tout le temps. Tout le temps. Ce matin. Voilà. Il dit que ça lui fait plaisir d'être toujours dans le souvenir de toutes ces personnes. Oui, bien, oui. Il était tellement gentil qu'il est apprécié, quoi. Et puis, c'était quelqu'un généreux aussi. Je veux dire, généreux de sa personne aussi. D'accord ? Voilà. Oui, oui, oui. Tu embrasses nos enfants de ma part. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit ? Tu embrasses nos enfants de ma part. Ah oui. Oui, bien sûr. Ils se sont rapprochés de vous, vos enfants, Annie ? Votre fils est rapproché de vous aussi ? Oui, il vient de me voir tous les jours. Tous les jours, oui. Ils passent me voir et avec eux, je n'ai pas de problème. Je suis bien entourée, il faut me dire. Il dit qu'il est l'heure du goûter, là. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il goûte, en plus. Pas pour lui, il dit pour vous. Il est l'heure du goûter. Ah non, je ne mange pas. Je grossirai trop. Pour votre fils. Ah, pour Stéphane ? Oui. Il a grossi, alors ça va. Il faut qu'il marche. Il faut qu'il marche. Il faut qu'il fasse... Non, il faut qu'il marche. Il faut faire... Voilà. Le fait d'avoir grossi, c'est parce qu'il n'a pas assez d'activité. C'est tout. C'est surtout les médicaments qu'il prend. Oui, mais il faut avoir de l'activité. Il dit qu'il faut aller marcher. D'accord ? Il faut aller marcher. Je vais lui dire. Voilà. Il faut ton père, tu fais bien de marcher. De prendre le petit chien et d'aller marcher. Ah, prendre le petit chien et aller marcher. Comme ça, tous les deux vont marcher. Ça va faire du bien au petit chien, ça lui fera du bien aussi à lui. De prendre l'air. Et vous aussi. Et vous aussi, Annie. Et vous aussi. Je n'aime pas marcher. Eh bien oui, mais faites le tour. Il dit, fais le tour. Et après. Je fais le tour, hein. Il me dit de faire le tour, oui. Voilà. Vous lui direz que c'est les chiennes qu'il avait plantées, enfin qu'il avait gardées, vont très bien. D'accord. Vous avez d'autres questions à poser, Annie ? Parce que je sens qu'il parle là. Voilà. Je vais savoir pour Céline si le changement de boulot va se faire. C'est tout ce que je vous disais. Oui, elle dit que oui. D'accord ? Le changement. Mais il y en a deux changements de boulot. Il y a son changement de psychologue. Oui. Et là, elle travaille dans une boulangerie. Et elle le voudrait passer dans le secrétariat. Alors, elle me dit qu'il est en train de me dire que Céline, elle arrivera toujours à faire quelque chose de sa vie, de toute façon. D'accord ? Elle arrivera toujours à quelque chose. Voilà, à se débrouiller. C'est une femme volontaire. C'est une femme qui aura toujours cette capacité, je veux dire, de se mettre toujours en avant. Et elle arrivera toujours à gagner de l'argent. Il ne faut pas s'inquiéter. D'accord ? Et dit, ne t'inquiète pas pour elle. Il est là. Il est présent pour vous aider. Elle a quand même une pension. Parce qu'il me montre comme si elle avait une pension, quelque chose d'un métier qu'elle a fait. Oui, elle a quelque chose. Elle a une pension. Et puis, en même temps, ça, c'est un plus. Parce que Céline a toujours besoin d'être entourée de monde autour d'elle, d'avoir des gens autour d'elle. Mais c'est quelqu'un qui a un côté instable parce qu'elle a toujours besoin d'évoluer, d'avancer, d'avancer, d'évoluer, d'apprendre, d'avoir quatre sous pour apprendre d'autres trucs. D'accord ? Le travail, c'est surtout pour gagner de l'argent et peut-être faire une autre formation. Elle a toujours besoin de ça. Et c'est de l'évolution pour elle. D'accord ? Oui. Elle évolue comme ça. Voilà. Elle est célibataire parce qu'il me montre une femme qui est encore célibataire. Alors, il y a peut-être un chéri. Il me montre quelqu'un, de toute façon, qu'il va falloir qu'elle s'ouvre aussi. D'accord ? Qu'elle s'ouvre à ça aussi. Voilà. Il vous embrasse, Annie. Il me dit, je dois y aller. Je dois y aller. Oui, mais moi aussi, il dit que je l'embrasse très fort. Il vous embrasse. Stéphane, il fait un gros, gros bisou. Lui aussi, il me dit qu'il aurait pu venir me dire un petit coucou, mais je le vois, il est assis. Il est assis là. D'accord. Oui, il te voit. D'accord. Oui, il est assis dans la fauteuil. Voilà. Il écoute. Il écoute. Oui, il t'arrête le coucou. Ah oui. Il fait ça. Oui, oui. Il dit, je le vois, je le vois, je le sais. Il fait. Oui, voilà. Exactement. D'accord. Voilà. Un gros bisou, Annie. Voilà. Moi aussi. Et puis, merci beaucoup. Merci.